Samedi 14 septembre 2019, vers 22h, la cassette sans titre, placée dans le lecteur, contrairement aux précédentes, était audible. Il y avait simplement noté dessus, en visible, 23 octobre 1998 et France Inter. La voix de Jean-Luc S. restait dans ma mémoire reconnue à la première syllabe causée de Gérard Mancet. 28 minutes d'entretien. Et comme ce 23 octobre 1998 est bien un vendredi, et comme il s'agissait de la sortie de l'album Jadis et Naguère de 1998, je crois bien que c'est un enregistrement de ce jour-là. À vous d'écouter Synergie et d'en dire un peu plus si vous avez des souvenirs de cette année-là. Eh oui, c'était il y a 20 ans. Gérard Mancet vous propose, nous propose, me propose, se propose peut-être lui-même un nouvel album. Ça s'appelle Jadis et Naguère. Alors, c'est vrai que ça a l'air un peu plus honnistique comme ça, mais c'est devenu une formule assez classique dans notre vie à nous. Je n'ai pas fait le compte parce que je ne suis pas très doué pour les mathématiques. J'ai rarement c'est. Il y en a 16. 16, oui. C'est marrant parce que j'en ai compté que 15. C'est pour ça que je ne suis pas doué, j'avais vérifié. Non, c'est le 16e. Enfin, je dis il y en a 16, il y en avait 15 avant, donc c'est le 16e. C'est le 16e. Mais ça ne veut pas dire grand-chose non plus, de dire que ce soit le 15e ou le 16e. Ça n'a pas d'importance. Ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire que ça signifie quand même qu'on continue l'effort. On est toujours là, on est toujours présent dans un registre pour certains peut-être éculé, mais enfin, on continue à creuser le sillon, le même. Et c'est pour ça que l'album s'intitule effectivement Jadis et Naguère. Il y a une prise de position un peu passéiste. Mais on pourrait dire aussi 30 ans, ça fait une quinzaine, enfin 16, donc ça en fait deux par an. C'est complètement idiot. Je veux dire, comment on fabrique un disque ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un matériel avec soi qu'on traîne depuis 30 ans ou plus, ou 40 ans, j'en sais rien. Ou bien est-ce que cette invention, cette créativité, elle est là, toujours au rendez-vous, toujours au poil, quand on en a besoin ? Alors moi, je ferais plutôt partie de cette dernière catégorie. J'ai la chance d'avoir su gérer tout ça, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles l'inspiration peut venir. Et donc ça vient régulièrement, je n'ai pas à me soucier de la chose. Alors j'ai du matériel, il date d'il y a 10 ans, d'il y a 3 ans, d'hier soir, d'hier matin, mais ça n'a pas réellement d'importance. Je tape là-dedans, puisque c'est à peu près homogène. Et alors là où ça peut ne plus être tout à fait homogène, c'est dans la réalisation, dans le passage à l'acte, c'est dans le studio proprement dit. Ça dépend des musiciens, de l'humeur, de la saison, du studio en question, voilà. Voilà, mais j'insiste un petit peu là-dessus, Gérard Mansé, parce que je me demandais, enfin je me demanderais toujours d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'un monsieur, il est capable d'écrire une poésie, ou en l'occurrence une chanson, mais je crois que ça se recoupe assez, alors qu'il a déjà une longue expérience, alors qu'il a déjà beaucoup vécu, beaucoup voyagé, on va dire, pour simplifier. Et ça veut dire que, par exemple, vous Gérard Mansé, vous vous souvenez de choses très précises, ou des choses vous habitent, qui datent, je ne sais pas, d'il y a dix ans, un voyage quelque part, dans la rue, dans une rue de Paris ou d'ailleurs ? Si vous voulez, non mais ça, là, c'est peut-être pas à moi de faire cette analyse, c'est le subconscient, l'inconscient qui se manifeste. C'est l'inspiration à l'état pur. D'ailleurs, l'acte poétique, c'est l'inspiration à l'état pur. Donc, il suffit d'une rime, il suffit d'un mot, j'ai toujours un papier, un crayon, ça peut être en traversant une rue, c'est en général le matin, je suis quelqu'un du matin, mais vous dire où la raison va piocher tout ce matériel, c'est comme tout le monde, j'ai vécu, il y a des choses qui restent, qui tournent dans le crâne, dans la caboche, et bon, un jour ça sort. Simplement, il faut être très vigilant quand ça sort, pour ne pas le laisser s'évanouir, s'envoler, se dissoudre, et puis savoir gérer l'histoire après, voilà, c'est tout. Je dis ça parce que je vous reconnais instantanément, et je ne suis pas sûr que ça soit lié au style, comme on dit. Écoutez, là, peut-être que vous me reconnaissez par le côté atypique de l'affaire, c'est-à-dire qu'on est à des années-lumière de toute forme de showbiz, je suis seul à travailler, je fais les orchestrations, je gère mes titres comme je l'entends, je les enregistre comme je veux, personne n'est derrière mon épaule, n'est derrière mon dos, et l'album terminé, je le donne effectivement à fabriquer, mais donc c'est vrai que c'est complètement atypique, ça n'existe plus, je crois que c'est vraiment le seul cas dans ce métier. Mais est-ce que c'est confortable pour un créateur ? Est-ce que ça engendre parfois un doute, ou est-ce qu'on se dit, je fais ça, je ne sais pas, apparemment je suis tout seul, donc... Ah ben, ce n'est pas apparemment, c'est je suis tout seul, mais il n'y a aucun doute, je fais ce que j'ai à faire, c'est inattaquable, c'est comme ça. Mais bon, je ne suis plus de l'époque où la génération n'est plus celle des chapelles, des chapelles, celle des réunions, celle des salons de lecture, il n'y a plus de Montparnasse, c'est terminé, donc c'est comme ça. Vous dites ça sur un petit mode nostalgique ? Ah, mais avec un gros mode nostalgique, avec un N colossal, bien évidemment que j'aurais préféré vivre l'entre-de-guerre à Montparnasse, qu'aujourd'hui, dans tous les coins du monde, essayer de retrouver une sorte de pureté révolue, et d'inventivité révolue aussi. Non, mais c'est évident, oui. Ce n'est pas chez les publicistes qu'on va trouver ce... C'est marrant parce qu'on en arrive à un mot que j'avais noté, c'est paradis. Oui. C'est une notion qui est forte chez vous, c'est une notion réelle d'abord ou pas ? Je sors d'un entretien pour un quotidien, et donc, effectivement, j'ai parlé de ça pratiquement pendant une heure et demie. C'est l'enfance, c'est le paradis. Je vis de l'an 24h sur 24. On se demande d'ailleurs quel confort il y aurait à vivre en dehors de ça. Je veux dire, couper les liens avec ça, ce serait suicidaire immédiatement et au plus degré. Non, bon, donc voilà. Alors, ce n'est pas du tout une quête impermanente, c'est un état de fait. C'est-à-dire que je suis en connexion avec ce que j'ai vécu enfant et avec, dans différentes situations, ce qui est encore paradisiaque dans ce monde. Il y a encore, heureusement, des lagons inattaqués. Mais pas inattaquables, de toute façon. Pas inattaquables. Mais enfance et paradis, ça ne veut pas dire pareil ? Ou l'association est évidente pour vous ? L'enfance fait partie du paradis, ou le paradis fait partie de l'enfance. Enfin, je veux dire, l'enfance a ce privilège d'avoir connu un monde beau, propre, ne sachant rien. L'enfant voit tout parer de les couleurs d'arc-en-ciel, enfin, les couleurs les plus propres et les plus nettes. Bon, on le sait. Et puis c'est avec la connaissance que, disons, le doute s'affine et finit par être prédominant, surtout. Donc, on en sait, mais on se porte. Vous êtes sûr de ça ? Ah ben, c'est certain, bien. Et vous vous dites, j'ai un pot gigantesque, puisque moi, je suis capable de transporter mon enfance plus mon vécu, enfin, mon expérience. Beaucoup de gens transportent leur enfance. Beaucoup de gens sont en connexion avec l'enfance. C'est plus une question de tempérament. Moi, je suis à 100 ans, on sait que, en règle générale, sans pourtant être Madame Soleil, sans faire de l'astrologie de bas étage, il y a des grands traits caractéristiques dans les signes. Bon, le cancer est un signe de famille, d'enfance, et de bon, voilà, je végète dans ce liquide post-fœtale. Voilà, c'est comme ça. Mais d'autres, pas du tout. D'autres vivent avec le soleil, avec l'avenir, font feu tout loin et ne s'intéressent pas du tout au passé. Bon, ben, heureusement que la Terre est vaste et que les énergies sont différentes. Mais moi, c'est mon lot. Je trouve quand même que vous avez de la chance. Oui, mais sûrement. Chaque jour qui passe, je m'en rends compte davantage. Cette chance de... C'est le seul message que je peux délivrer. C'est que, je veux dire, on trouve une sorte de salut en revenant quand même en arrière. Mais ça demande de l'attention, enfin des précautions ? Ça demande des précautions. Le terme est encadré. C'est le terme précaution, finalement, le terme important. Énormément de précautions. Mais ça, c'est ce qui explique aussi votre façon de vivre, c'est-à-dire d'être assez loin de nous, enfin, même très loin des médias, en l'occurrence. Oui, 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 en partie. Mais les normes et les précautions peuvent s'exercer dans des tas de domaines. Là, bien évidemment, on peut exercer une carrière, entre guillemets, musicale ou autre, poétique, littéraire, tout ce qu'on veut. Bien évidemment qu'il y a 10 000 précautions à prendre. Mais ces précautions, elles peuvent s'exercer dans des tas d'autres domaines de la vie de tous les jours qui n'ont rien à voir avec la carrière. Donnez-nous un exemple. Comment on fait pour... Non, je ne peux pas, c'est un peu complexe où il faudrait prendre des choses. On n'est pas bête, on va comprendre. Non, 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 mais c'est que je n'en ai pas comme ça. Je parle de façon globale, générale, je n'ai pas focalisé sur... Est-ce que ça coûte cher, par exemple, parfois dans sa vie, enfin, vous n'avez pas 20 ans, est-ce que ça coûte cher dans sa vie d'avoir choisi ça, d'être précautionneux pour pas salir son enfance ? Vous savez, je ne pense pas qu'on choisisse quoi que ce soit. Moi, je n'ai rien choisi, je suis né comme ça. C'est une sorte de caractère pur et dur, excessivement complexe, qui en effraie même certains de mon entourage. Et donc, quand vous vous demandiez tout à l'heure sur ce terme précaution, vous me donnez un exemple. Je n'en ai pas parce que c'est un état permanent. Donc, je n'en ai pas parce que je vis 24 heures sur 24 avec cette manière de prendre des précautions sur tout et de réfléchir sur tout. Mais c'est de l'instinctif, c'est comme... Enfin, voilà. Je fais référence à l'album qui nous occupe. Est-ce que vous avez une opinion sur l'univers ? Je pense que oui, mais est-ce que vous vous dites l'univers est méchant ? Est-ce que je peux être anthropomorphique au point de me dire, par exemple, l'univers est méchant ? Oui, c'est un endroit où il faut... Mais non, vous faites allusion, parce qu'il y a un titre dans lequel il y a cette phrase qui est « s'enfuir de l'univers méchant ». Ce terme méchant m'est venu, puisque je compose toujours par la musique en même temps, donc j'attendais que... Quand cette phrase est tombée, j'ai eu une sorte de frisson, effectivement, encore une fois, qui me rattache à l'enfance, parce que ce terme méchant émanerait plutôt de la bouche d'un enfant de 6 ans que celle d'un adulte. Donc, à dessein, j'ai bien pris soin de ne pas modifier ça. Effectivement, l'univers est méchant. L'univers est méchant. Donc, il faut s'enfuir de l'univers méchant. C'est tout, mais bon. Mais il y a des moments où on s'enfuit peut-être plus facilement, où c'est évident, plus qu'à d'autres. Enfin, on vieillit tous, vous, moi, tout le monde. Donc, est-ce que c'est permanent ? Est-ce qu'il faut s'enfuir en permanence ? Non, la vieillesse n'est pas en cause. Je ne vais pas ressortir mon couplet sur les médias, mais ce n'est pas la vieillesse qui est en cause. Vous pouvez ressortir votre couplet. C'est encore une fois ce bourrage médiatique, ce gavage d'oie permanent qui fait qu'on demande l'avis de tout le monde sur tout, qu'on insiste pour que les gens sachent bien, soient bien au courant. Dans tous les domaines, ça ne peut pas se faire impunément, c'est tout. Parmi les précautions, il y aurait un certain nombre de précautions à prendre pour ne pas se laisser, pour endiguer ce genre de flux permanent, mais bon. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que, de toute façon, on vit avec une certaine légende. Moi, je n'y peux rien. Je veux dire, vous êtes généralement, c'est tout le monde que vous connaît, sans vous voir, on ne vous voit jamais sur scène, on ne vous voit pas à la télé, vous êtes remarquablement discret, mais est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce que c'est lui rapporté de temps en temps ? Ou est-ce que c'est très confortable au contraire ? Ou est-ce que vos chapitres des précautions, c'était quelque chose d'évident à faire, donc on le fait ? On va dire que ça dépend des jours, mais que globalement, c'est plus facile à vivre que je pense que la situation que peuvent vivre les sortes d'artistes dévoyés, on va dire. Non, non, j'ai d'ailleurs été toujours dirigé, conduit par une sorte de mot au-dessus de mon berceau, m'interdisant, je ne sais pas, une sorte d'injonction à faire ce qu'il fallait faire et à ne pas faire ce qu'il ne fallait pas faire. Ça s'appelle le bon sens aussi. Ce qui est un peu révolu comme émission. Ça peut s'appeler aussi la pureté. On peut dire, puisqu'on parlait de l'enfance, on peut se dire... Oui, mais alors, non, mais restons terre à terre. Oui, si on parle dans l'honérique et dans l'absolu, ce serait une forme de pureté. Mais cette pureté a été aussi galvaudée. On la retourne comme un gant. On l'affuble, ceux qui n'en sont pas impartis, et visèrent ça. Et on n'en tient pas compte pour ceux qui la détiennent. Mais non, ce serait, dans un langage plus commun, le bon sens. Je me suis souvent demandé, en écoutant ce que vous faisiez, je me suis souvent demandé pourquoi il fallait mettre de la musique sur la poésie. Enfin, est-ce que c'était... Mais je n'ai jamais mis, je répète. Et au contraire, j'ai toujours été contre mettre de la musique sur de la poésie. Ou l'inverse, alors. Ou peut-être l'inverse. Il y a peut-être quelques exceptions louables, mais je veux dire, moi, ce n'est pas ma démarche. Ma démarche, c'est que les choses viennent à peu près à équivalence. J'ai un instrument et j'attends que l'amalgame se fasse. Et que, en règle générale, je ne suis pas du tout pour la cuisine. On a un texte, on le met en musique, ou vice-versa. Mais est-ce que c'est aussi lié à... S'il y avait eu Gérard Mancès, on va dire, il y a 150 ans, par exemple. Est-ce que la démarche... Alors, ça, c'est vraiment une question d'idioté hypothétique, mais est-ce que la démarche aurait pu être différente ? C'est-à-dire être poète, être verlaine, être... Elle aurait été celle-là, bien évidemment. C'est la seule chose qui soit immuable, c'est cette sorte, je répète, entre guillemets, j'ai amassé le terme, je me suis défini là-dedans et je m'irai faire. C'est l'acte poétique. Donc, alors, suivant les âges ou suivant les époques, il peut prendre des apparences différentes. Est-ce que c'est très emmerdant, généralement, c'est d'avoir à se répéter tout le temps ? Enfin, on n'est pas obligé de se répéter, d'ailleurs, mais d'avoir à préciser les choses... Oui, il y a un moment, ça prend un peu la tête d'avoir à préciser, mais bon, là, c'est son lot, quand on véhicule, quand on balance quelque chose dans le public, et qu'effectivement, quand on fait quelques interviews et qu'on passe à travers une partie du média, la partie la plus noble, qui est ou la radio parce qu'il n'y a pas d'image, ou la presse parce qu'il n'y a pas d'image, il est normal d'avoir à définir, et à redéfinir, et à surdéfinir des notions aussi simples que l'acte poétique. Donc, je vous horripile ? Je voudrais savoir, parce que c'est vrai que moi, je ne vis pas toujours dans l'univers mancé. Donc, est-ce que c'est horripilant d'avoir à repréciser... Non, c'est pas du tout horripilant quand on a le temps de le faire, que c'est plus d'une phrase ou deux, et que... Non. Et puis, c'est pas horripilant quand c'est véhiculé ou porté par un produit, par... Le terme produit, je le suis le premier à le défendre, par... Comme celui de cet album, par exemple, qui sort, ce jeudi Sénaguerre, argent, avec une iconographie tout à fait en rapport avec la chose, bon, un dessin, d'ailleurs, qui date de 1900. Mais, non. Alors là, je suis sur mon petit nuage, hein. Donc, ça ne me gêne pas du tout d'avoir à redéfinir, puisque j'ai le matos en dessous. Je veux dire, je m'assois, je me conforte par le matériel que je viens de sortir. Je serais un peu moins certain où j'aurais quelque chose d'un peu plus faible, d'un peu plus fragile. D'ailleurs, je ne définirais pas. Je crois que je serais ailleurs. Enfin, là, ça ne me gêne pas du tout, au contraire d'en parler des heures et des heures et des heures et des heures. Ça dépend aussi de l'interlocuteur. Alors, vous êtes géramancé. Et puis, si je faisais un petit sondage dans la rue, donc, je crois que beaucoup de gens vous connaîtraient, puis je leur demanderais, géramancé, c'est quoi, c'est qui ? Ils me diraient peut-être, communément, c'est un chanteur. Est-ce que, de temps en temps, ça vous pose un problème, ce sens-là ? Ça, effectivement, ça me pose un problème. Enfin, ça me pose un problème quand on me pose la question. Si j'ai réfléchi deux secondes, oui. Si j'avais un seul problème, ce serait celui-là, effectivement. Je suis tout à fait critique quant à la ou la belle chanteur. Je trouve que ça se porte très mal. Je n'ai pas envie de porter ça. J'avais dit, il y a très très longtemps, je ne marierai pas ma fille à un chanteur de variété, donc, je crois que c'est toujours en vigueur. Et donc, voilà, à la limite compositeur. D'ailleurs, j'ai toujours systématiquement, dans tous les articles, fait biffer, que je relis en général, fait biffer la mention chanteur pour la remplacer par compositeur ou artiste. Il y a des termes valorisants, il y en a qui sont dévalorisants. Donc, voilà, c'est tout, mais ça n'engage que moi. Mais ça serait un problème de quel ordre, je veux dire ? De malentendu, tout simplement. C'est que je ne suis pas un chanteur, c'est parce que je chante certains de mes titres, forcément, j'y suis acculé depuis le premier jour, mais je ne suis pas, ça ne se résume pas à un chanteur. Un chanteur, déjà, déjà, on pourrait faire déjà un distinguo entre auteur-compositeur-interprète et interprète. Alors là, peut-être, on me dirait auteur-compositeur-interprète, je ne dirais pas non. Là, c'est au moins le label répertorié par le petit Larousse aussi. Là, oui. Mais interprète, non. Enfin, chanteur, c'est interprète, ça ne veut rien dire. C'est un malentendu. C'est comme dit on faisait. On disait, je ne sais pas quoi, vous êtes le peintre en bâtiment. Non, je ne suis pas peintre en bâtiment. Je ne suis pas un sonneur dans le métro. Je ne suis pas... Mais alors, appelons ça comme on veut et tenons-nous au mot. Donc, vous êtes auteur-compositeur-interprète. Mais est-ce que de temps en temps, cette situation, ce statut, je vais en parler un bien grand mot, mais vous fait honte, vous semble inadéquat avec ce que vous pensez de la ville, du monde ? Écoutez, pour focaliser un tout petit peu plus avant sur ce terme et sur ce petit malentendu, je m'estime tout à fait heureux dans ce malentendu d'avoir à le supporter comme je le supporte. C'est-à-dire que je suis connu. Si quelqu'un dans la rue me connaît, effectivement, il y aura une personne sur 10 qui connaîtra le nom et sur les 100 qui connaîtront le nom, il y en aura peut-être une petite poignée de 4 ou 5 qui connaîtront le matériel et puis la plupart ne connaîtront qu'un titre qui est donc, il doit être en solitaire. Et finalement, au bout du compte, être connu en tant que chanteur, entre guillemets, ou artiste, en ce qu'on veut, sur les ondes, par un titre qui est le solitaire, je ne suis pas le plus mal nanti parce que ce titre est beau et puis parce qu'il résume aussi ce que je suis et puis finalement, de manière à peu près monitoire, par chacun des mots de ce texte et chacune des ambiances, cette mélodie finalement me colle à la peau, c'est vrai. Donc après tout, quitte à être résumé par 3 minutes de quelque chose, autant que ce soit ces 3 minutes-là, ça je ne me plains pas. Mais il y a quand même malentendu, c'est-à-dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. Est-ce qu'il y a des gens qui sont hermétiques amancés ? Beaucoup, beaucoup ? Ou finalement... J'ai encore la chance que ceux qui le sont, et il doit y en avoir quand même un bon paquet, je ne sais pas, restent sur les spectatives, se font discrets, semblent une sorte comme ça de, je ne sais pas, d'interrogation, de fascination vis-à-vis de ceux qui, eux, sont des inconditionnels. Je ne sais pas, ça doit leur sembler tellement mystérieux d'être inconditionnels qu'ils sont sur la réserve, ils attendent peut-être de, je ne sais pas, que quelque chose se manifeste, qu'ils prouveraient qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, je n'en sais rien, bon ben... Est-ce que c'est une question qu'on se pose, ce genre de questions ? Moi ? Est-ce que parfois, quelqu'un qui est créatif, se pose ce genre de questions et se dit, tiens, c'est vrai, pourquoi il y a des gens, par exemple, qui s'en foutent de ce que je fais, ou ils sont hermétiques, je ne sais pas s'ils s'en foutent, ils ne connaissent pas... C'est une très bonne question, là. C'est une très bonne question, non, non, sincèrement, parce que si vous voulez, c'est quelque chose qui passe à côté de beaucoup de gens, ça. C'est-à-dire que, un dent, mais j'ai le droit d'y réfléchir ou de constater les raisons pour lesquelles un tel ou un tel réussi ou vit dans l'échec. Et il y a quand même des impondérables. Il y a ce qu'on va appeler vulgairement et brièvement le talent, entre guillemets, ou la personnalité, ou l'inventivité. Mais ça, finalement, au bout du compte, ça ne concourt que pour peut-être 10%, 20% dans la réussite en question. Et à part ça, il y a deux autres éléments. qui sont le tempérament, le caractère, c'est-à-dire que certains sont des battants, d'autres sont des introvertis. Bon, alors, ça joue beaucoup sur cette faculté, on va dire, de rencontre, de sympathie. Il y a des gens qui sont amis immédiatement avec tout le monde. Il y en a d'autres qui sont ennemis immédiatement sans qu'ils le cherchent, sans qu'il n'ait rien fait pour. Et puis, il y a aussi cet élément que vous venez de mettre en évidence qui est, est-ce qu'on se pose la question de savoir si telle proportion d'individus aime ce que vous faites et tel autre la refuse. Alors, en général, je dois encore être atypique ou être un cas dans la création, c'est que pour tous les artistes que je connais, ils n'en ont rien à foutre. Ils revendiquent même le fait, presque, entre guillemets, de cracher la gueule de ceux que ça n'intéresse pas. C'est-à-dire que tel réalisateur fait un film dont tout le monde se fout, tout le monde trouve mauvais, il est le premier à dire sur toutes les chaînes que ça ne changera en rien la manière dont il travaille. Et que finalement, il est même très heureux parce que ça prouve à quel point, justement, il n'est pas conformi. Enfin bon, il trouvera toujours les arguments. Mais moi, depuis le premier jour, je souffre du syndrome opposé, c'est-à-dire que je ne peux pas me faire à l'idée qu'il y ait ne serait-ce qu'un auditeur ou un acheteur d'un CD ou un lecteur d'un livre qui pourrait avoir la moindre réserve. Sinon, des réserves, je veux dire, d'ordre strictement technique ou pratique. Pourquoi tu as choisi cette typo ? Peut-être tel autre typo a tel corps de caractère. Bon, c'est tout. Telle couleur, pourquoi pas telle autre ? Bon, tel cadrage, pourquoi pas tel autre ? À la limite, oui. Pourquoi tu as mis des cordes ? Peut-être des cuivres. À la limite, c'est déjà beaucoup plus... Mais le reste, non. Ça me semble invivable d'imaginer que... Et heureusement, je ne suis pas confronté au fait que je ne reçois jamais de courrier critique. Heureusement que ceux qui pourraient être désagréablement touchés par ce que je fais ne se manifestent pas. C'est moi qui vous épargne, oui. Oui, qui m'épargne. Non, ça, c'est... Je leur en suis redevable. Ça, je trouve ça d'ailleurs assez... Parce que moi, le premier, quand je n'aime pas quelque chose, j'en parle. Je me manifeste. Donc, je suis finalement... Oui, je suis très redevable à ceux qui ne se manifestent pas n'aimant pas ce que je fais. Et il y a des raisons de ne pas aimer. Moi, le premier, si j'étais acheteur ou auditeur, je crois que je n'achèterais pas ou je n'aimerais pas. Je reconnaîtrais sûrement une immense créativité. Je serais peut-être agressé par le timbre vocal. Je serais peut-être agressé par, comment je pourrais dire, ce côté très ténébreux, très psychanalytique de la chose. Je ne dis pas que j'adhérerais obligatoirement. Sur le plan littéraire, j'adhérerais. C'est-à-dire que si le même manset sortant des ouvrages, aussi noir, aussi sombre, aussi introverti, j'adhérerais sûrement. Parce que la littérature, c'est autre chose. On prend un livre, on le lit. Mais la musique s'écoute. Il y a une sorte de... Ça va dans l'air, sa vie. Et cette sorte de vie est en contradiction avec la noirceur évoquée. Donc, ce seraient les raisons pour lesquelles je pense que je serais écarté de ce genre de choses. Mais j'y reconnaîtrais toutes les qualités les plus éminentes. Mais néanmoins, je ne crois pas que je serais client. Mais au risque de défier le bon sens, est-ce que vous êtes un battant ou un introverti ? Ça m'intéressait ce que vous disiez là. Parce que je ne sais pas. Moi non plus. Vous savez, il y a des... On peut d'ailleurs être battant introverti. Ça n'est pas en contradiction. Je suis lion au cancer, donc je suis les deux. Je suis battant quand je suis lion, c'est-à-dire dans l'activité de tous les jours, quotidienne. S'il ne s'agit pas de ce que je fais, et dès qu'il s'agit de ce que je fais, il n'y a plus personne. Je ne peux pas le défendre. Je ne suis pas là pour le défendre. Il y a des franges qui bougent toujours, donc vous ne vous intéressez qu'aux franges finalement, non ? Moi je ne m'intéresse pas... Non, non, ça ce n'est pas des sujets... Enfin, il n'y a que les franges qui s'intéressent à vous, ou non ? Non, je crois que non. Ceux qui s'intéressent à moi, c'est ceux qui ont déjà... J'ai réalisé avec cet album pour différentes raisons qui sont un peu longues à évoquer, que ça commence à devenir totalement incompréhensible. Un texte à peu près cohérent devient incompréhensible aujourd'hui. Je parle des jeunes. C'est comme si on leur avait mis des œillères, ou c'est comme si on les avait dirigées vers des ornières comme ça, lesquelles ils ne sortent plus. Donc on entend autre chose que ce qui est dit. Un mot prend une autre signification, ou alors ne prend aucune signification. Ils ont beaucoup de mal à rassembler les morceaux. Donc ça s'adresserait plutôt... Ce n'est pas une question de franges, enfin de franges, pardon. Mais non, ça s'adresserait plutôt à ceux qui ont, effectivement, qui reviennent de cette époque il y a une trentaine d'années, une vingtaine d'années qui étaient foncièrement différentes. Mais ça, c'est le pire de tout, ça, ce que vous dites. Ça veut dire quoi ? Que le monde est coupé en deux ? Non, mais ça veut dire que non, c'est l'avenir du monde, quand on a 20 ans ou 25 ans. Ah, on sait bien que l'avenir du monde, on a tout fait pour saboter cet avenir. Tout le monde est responsable. Les gouvernements, tous les responsables sociaux, tous les éducateurs, on sait bien qu'ils ont pris toutes les options qu'il ne fallait pas prendre. Bon, les options de l'associé de consommation, de l'image, des médias, aujourd'hui encore, on vous crie sous tous les tons que le canal, le tube digestif numérique, c'est l'avenir, Internet, enfin, toutes ces foutaises qui n'ont aucun sens, bon, ça, on le sait. Il faut que les poètes se dépêchent alors, parce que... Les poètes, non, non, ne se soucient pas de ce genre de choses, heureusement. Ça dépêche de quoi ? Parce que c'est hermétique maintenant, là, si à 25 ans, on n'entend plus... Ah, oui, mais c'est une époque révolue. Alors, il reste l'écrit. Il reste Rimbaud, il reste Céline, il reste Voltaire, il reste... Bon, il reste tout le monde, hein, tout ce qui est l'écrit. Alors, bon, on peut imaginer une scène comme ça, d'un film de bas étage de fiction d'il y a 10 ans, où dans une vague bibliothèque poussiéreuse de 30 ans, un jeune qui aura accédé à une petite maturité d'une dizaine d'années de plus, vers la trentaine, ira seul de son plein gré, face aux orages, aux intempéries, aux clés qui n'entrent pas dans les serrures, ouvrir peut-être cette bibliothèque et essayer de retrouver une sorte de connexion avec les anciens, avec le monde ancien, et bon, alors peut-être là, il sera fasciné. Est-ce que la célébrité ou la notoriété, je ne sais pas comment on dit, enfin, le fait qu'on soit quelqu'un de connu et qui existe, surtout, est-ce que ça vous a fait du mal au bout du compte, jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que... Tout à l'heure, j'ai dû comprendre que c'était aussi un avantage pour faire ce qu'on a à faire, mais est-ce qu'il y a des moments où ça fait du mal, ça empêche de vivre... Alors là, si je pose la question à une midinette qui est Starlet, elle va me dire, oui, c'est gênant parce qu'on photographie en bas de chez moi, etc., etc., mon Dieu, c'est terrible, mais la question n'est pas dans ce sens-là, oui. Non, non, alors, tout de suite, la réponse m'est venue de manière un peu comme ça, simpliste, mais qui résume bien quand même, ce serait, on va dire que ça fait du mal dans du bien, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande part de bien, et puis à l'intérieur de ce bien, forcément, ça génère aussi des petites choses, beaucoup plus que des agréables, des troubles, des questions qu'on se pose, et des bons. Voilà, c'est tout, mais elles ne sont qu'à passer par profit et perte, parce qu'elles ne se seraient jamais produites si on n'était pas dans le registre du bien, c'est-à-dire des bonnes choses qui arrivent, des choses positives. Il est évident que cette sorte de notoriété un peu particulière, ou d'estime, on va dire, plutôt que de notoriété, cette sorte d'estime, voilà, m'oblige absolument à être excessivement vigilant. J'étais consciencieux, j'étais pointilleux, j'étais pinailleur, mais peut-être que je n'aurais pas été aussi vigilant. Donc je suis redevable de cette estime qu'on me porte et de ceux qui m'apportent. Alors, ça, c'est quelque chose de très positif. Alors, bien ayant qu'à partir du moment où je suis aussi vigilant, eh bien, il apparaît certaines choses qui peuvent être quelquefois un peu, pas du mal, mais enfin négatives, ou problématiques, ou des interrogations qu'il faut que je résolve. Est-ce que vous baissez la garde quand vous allez en Afrique ? Ah oui, je baisse la garde dès que j'ai... Ça y est, oui, bien sûr. Dès que l'avion décolle, j'ai baissé la garde. Et alors, ça devient comme un sucre candide ? Enfin, on est bien... Ah mais, pardon, excusez-moi, oui, je la baisse aussi souvent. Oui, je la baisse quand même souvent. Mais si on va préserver... Je marche trois mètres dans la rue, j'ai baissé la garde. Oui. Bon, mais bien évidemment... Non, mais en fait, dès que je navigue, je ne dis pas voyage, par exemple, dès que je navigue, oui, je baisse la garde. C'est normal, oui. Je suis seul avec mes pensées, mes trucs, mes machins, ça tourne tout seul, c'est nickel, oui. Et vous êtes seul en bonne compagnie ? Ah oui, ah oui, oui. Bien sûr, je suis en compagnie. On en revient toujours à l'enfance. Le petit gadouilleur qui avait sa gaule, sa canne à pêche pour aller tripoter le Véron dans tous les coins de la Marne, j'étais parfait et je suis en compagnie de celui-là, bien évidemment. Et je n'en veux pas d'autre. Donc la navigation va durer encore longtemps ? Ah, ben la vie, c'est ad vitam aeternam, heureusement. Ah, mais il y a des gens, même des enfants qui un jour plient la gaule... Qui un jour deviennent matures. Oui, je n'aime pas le mot, en revanche, adulte, ça ne veut pas dire matures, c'est pas joli. Alors adulte, adulte. Non, mais même des enfants qui ont la chance de ne pas devenir adultes si j'entre dans cette forme de pensée, mais qui... Mais qui plient quand même la gaule. Oui, qui se pose... Gaule anirique, après tout, elle est pas mal, on n'a pas besoin de la plier. On va vivre avec. Je ne s'en plaint pas d'ailleurs. Je vous remercie, j'ai avancé. Le nouvel album s'appelle Jadis et Naguère, ça m'a rappelé quelque chose, ça m'a donc vous rappelé quelque chose aussi.